Hey salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur ma chaîne, ça me fait très plaisir. Moi c'est Caro, je suis illustratrice freelance dans la noix de poussette sur les réseaux sociaux et dans mon travail. Et sur cette chaîne, je viens te parler de tout ce qui fait un peu mon univers, du tricot, des lectures, du dessin et plein d'autres choses encore. Et aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo lecture du mois de février. Donc en février, j'ai commencé par l'accompagnatrice de Nina Berberova aux éditions Actes Sud. Je l'ai lu parce que je l'ai vu chez l'autrice illustratrice de BD Digly qui en a parlé sur sa chaîne et qui disait que c'était une lecture idéale pour l'hiver et je suis totalement d'accord avec elle. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille à Saint-Pétersbourg après la révolution d'octobre. Elle est très jeune et son activité avec sa maman, c'est de donner des cours de piano. Et à un moment donné, l'effondrement de leur pays fait que donner des cours de piano devient de plus en plus difficile. Donc elles sont de plus en pauvres et elle va avoir la possibilité d'être l'accompagnatrice d'une jeune soprano de la haute bourgeoisie. Et donc là, elle va avoir accès à une toute autre réalité que la sienne et ça va générer chez elle des sentiments qui sont assez bousculants. Donc j'ai trouvé que c'était écrit d'une façon mais délicieuse et exquise. J'ai passé un très 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 bon moment de lecture. J'ai été malmenée par les émotions de Sonejka. J'ai trouvé ça peut-être parfois un peu malaisant mais c'était tellement agréable parce que la façon dont c'est écrit nous plonge dans un univers et dans une poésie qui est presque palpable en fait. Voilà donc j'ai eu envie de lire d'autres textes de Nina Mermerova. Je sais que quand j'étais plus jeune, ma maman avait, c'est moi qui souligne, je crois, de cette autrice. Voilà donc c'est un roman qui est très très court et qui se lit très rapidement et qui se déguste très rapidement. Voilà pour notre premier livre. Ensuite, au mois de février, j'ai lu Anne de Green Gable de Lucie Maud Montgomery dont vous avez très certainement entendu parler. J'ai eu la chance de recevoir il y a plusieurs mois cette merveilleuse édition de Monsieur Toussaint L'Aventure. Elle est magnifique et j'ai adoré lire ce livre. J'ai eu l'impression de replonger dans mon adolescence. Anne, c'est un personnage qui me touche particulièrement. Elle peut être très, comment dire, inconvenante parfois. Elle n'a pas de protocole pour le coup. Elle a les siens en fait et elle est tellement plongée dans son imagination, dans son univers, qu'elle bouscule les codes et c'est fascinant. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Je lirai la suite avec grand plaisir. Ensuite, en février, j'ai lu Ensemble on aboie en silence de Gringe. Je crois que je t'en ai parlé dans mon vlog. Donc effectivement, c'est l'histoire de Gringe qui est un rappeur, qui est l'ami d'Aurel San et qui a un frère, un petit frère qui est schizophrène. Et du coup, c'est le point de vue de ce grand frère. Et parfois, on a la vie de Thibaut. Parfois, on a le point de vue de Thibaut aussi. Donc le grand frère s'appelle Guillaume et son petit frère s'appelle Thibaut. Et donc là, il a fait des passages en cure, des passages en institut. Il y a différentes phases dans la vie de Thibaut qui sont pas faciles. Et c'était assez intéressant et assez intense de suivre cette aventure et cette fraternité, comment elle se construit, ce que ça engendre chez l'un et chez l'autre. Le moment où Gringe va commencer à réussir et qu'il s'en veut de réussir et qu'il Thibaut qui est là pour lui mettre des claques quand il le faut. Donc c'était assez intéressant quand même. Voilà. C'est pas très long non plus. Je l'ai lu assez vite aussi et je suis bien contente de l'avoir lu. Ensuite, en février, j'ai lu Robin Hobb, L'Assassin Royal, le tome 2. Est-ce que je t'en ai parlé dans mon vlog ou quelque part ailleurs ? Peut-être ? Mais voilà. En fait, avec ma meilleure amie, on s'est lancé dans la saga parce qu'on en avait envie toutes les deux et on a décidé de lire un tome par mois. Donc au début, je pensais qu'il n'y avait que les 13 tomes de L'Assassin Royal et après, elle m'a expliqué qu'il y avait tout un ordre, qui a des différentes séries qui sont liées mais qui avait un ordre bien précis pour les lire. Donc j'ai commencé à les collecter et on a lu le tome 1 en janvier, le tome 2 en février. Je m'apprête à lire le tome 3 de mars. J'adore cette saga. Je suis tellement heureuse d'avoir plongé dedans. Mais je crois que j'en ai déjà parlé. J'aime beaucoup Fitz et j'aime beaucoup cet univers. Donc je suis hyper contente de m'être lancé là-dedans. Voilà. Et ensuite, j'ai lu... Du coup, j'aurais fait que les romans d'un coup. Et puis après, je vais te parler développement personnel, style de vie. Donc, j'ai lu en dernier roman Les Hauts-du-Rure-Le-Vent de Émilie Bronté. Comme tu peux le voir, j'étais vachement dans des lectures très hivernales en février. Pourtant, elle n'a pas fait si moche que ça. Mais j'avais vraiment envie de froid et de grigues, je pense. Et j'ai adoré. Donc, Les Hauts-du-Rure-Le-Vent, c'est l'histoire d'une famille. Et puis, le père adopte Heathcliff, qui est un bohémien. Et puis, de cette adoption et de cette espèce d'intrusion, va s'en suivre dans la famille et dans les enfants. Plein de remunages, de sentiments, d'émotions. Voilà. C'était... On se laisse emporter par sa lecture. C'était magnifique. Mais comme souvent chez les sœurs Bronté, moi, c'est vraiment les autrices que j'aime. Particulièrement toutes ces anglaises du XIXe. C'est vraiment ce qui me touche. Voilà. Je ne saurais l'expliquer. Mais j'ai un attachement particulier à l'Angleterre du XIXe siècle. Voilà. Et surtout féminin. Donc, voilà pour mon dernier romain de février. Ensuite, j'ai lu ce livre-ci. En transition douce vers la décroissance de Alexandre Leroux. Je ne sais pas si tu connais ce jeune homme. Il a une chaîne YouTube qui parle de décroissance. Il habite dans une tiny house et sa tiny, elle est stationnée dans une ferme dans laquelle il travaille un jour par semaine, je crois, ou une demi-journée par semaine en tant que loyer. Et voilà. Alexandre, c'est vraiment le garçon qui vient te montrer qu'on peut vivre autrement. qu'on peut de moins en moins dépendre du système et de ses injonctions et qu'en sortant des injonctions du système peut-être qu'on se retrouve soi et qu'on se retrouve en tant qu'humain. Et que voilà. Vivre en tiny, ça amène forcément du minimalisme. Ça amène aussi une espèce d'éco-citoyenneté. Voilà. Je suis assez fascinée par son mode de vie. Ça fait des années que je le suis. Je trouve à chaque fois que ses vidéos sont hyper intéressantes, hyper pédagogiques et surtout bienveillantes. C'est-à-dire qu'il est toujours très respectueux et il n'est pas spécialement dans le jugement. Il dit ce qu'il vit, ce qu'il expérimente et ce qu'il est. Point. Et voilà. Donc c'est un garçon qui avant travaillait en CDI dans une grosse boîte multinationale et puis petit à petit ça ne s'est pas fait d'un coup mais il a lâché de plus en plus pour avoir de plus en plus de temps. Par exemple il fait des vidéos dans lesquelles il explique qu'il dépense très très peu d'argent par mois. Donc si vous ne le connaissez pas je vous recommande fortement d'aller voir sa chaîne. Si vous connaissez je vous recommande fortement de lire son livre. C'était super intéressant. Moi ça m'a appris ça m'a posé les choses de façon assez cadrée en plus de ses vidéos. Ça m'a fait du bien de les avoir pas écrits et il y a plein de petits encadrés hyper pratiques. Voilà. je suis super contente d'avoir acheté ce livre et et ça m'inspire beaucoup. Même si bon très honnêtement ça m'inspire mais je sais que j'ai des difficultés à être minimaliste. Il y a plein de choses que je ne consomme pas mais a fortiori quand on voit le nombre de livres que je lis par mois je ne suis pas du tout minimaliste. Voilà. Et le dernier livre de développement personnel que j'ai lu c'est le nouveau livre de Aurore Rogers Libre. Voilà. Aurore Rogers je vous en avais déjà parlé quand je vous avais parlé de Espoir et et là c'est donc son deuxième livre qui est à la fois des récits de ses expérimentations à la fois des guidances et à la fois des cahiers un espèce de cahier d'exercice pratique. J'ai trouvé ça super intéressant d'aller sur le thème de la liberté parce que moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui me porte beaucoup dans la vie d'être amenée à plus de liberté et elle transmet un message qui me qui me plaît beaucoup elle nous apprend elle nous explique comment être à l'écoute de son âme être à l'écoute de soi et finalement ça c'est en corrélation avec être à l'écoute de ses ressentis et c'est hyper intéressant parce que souvent on est à l'écoute de ça et pas à l'écoute de ce qu'on a dans les tripes et pourtant quand on ressent quelque chose de très fort c'est peut-être pas anodin voilà donc si vous voulez apprendre à être de plus en plus connecté à l'univers peut-être et à vous-même en tout cas ça de façon sûre et certaine et je pense que ce livre est une bonne mise en pratique voilà et enfin on va terminer avec les graphiques donc j'en ai lu deux j'ai lu le tome 2 de Autour d'elle de Shino Torino aux éditions Akata donc Autour d'elle je l'ai commencé cet hiver oui parce que je l'avais eu en calendrier de l'avant donc j'avais lu le tome 1 et j'ai lu le tome 2 en février donc c'est l'histoire d'une jeune maman célibataire qui vit avec une autre femme en colocation elles ont déjà été ensemble mais elles sont pas restées ensemble et là elles ne sont plus normalement elles vivent ensemble mais elles ne le sont plus et puis elles ont aussi un voisin qui est super sympa et tous les trois s'occupent de de la petite ou du petit je n'arrive pas à savoir si c'est une fille ou un garçon je ne sais pas son fils c'est un garçon voilà et tous les trois s'occupent du petit garçon et ils sont très attachés c'est très mignon on est vraiment dans le quotidien et dans le quotidien de vivre avec un enfant en bas âge donc c'est c'est super chouette mon petit bémol c'est que quand on a deux filles qui ont été ensemble ou sont ensemble bah souvent alors je ne sais pas est-ce que autour d'elle est écrit par est-ce que Shino Torino est une fille ou un garçon mais souvent quand on a deux filles ensemble on se retrouve avec des fesses et des seins quelque part je ne sais pas et je ne trouve pas ça top parce que je ne vois pas pourquoi il faut forcément que quand deux filles sont ensemble elles soient à poil quoi donc c'est pas beaucoup le cas ça ne l'est pas dans les deux tomes ça l'est dans le premier un tout petit morceau mais ce tout petit morceau m'a dérangé où je me suis dit pourquoi en fait non on peut aussi parler de la vie de deux filles qui vivent ensemble sans sans les mettre en soutien-gorge voilà donc ce sera mon petit pay-vol sur Retournel à part ça c'est très mignon et très touchant dans le quotidien avec un enfant voilà ensuite mon dernier livre et du coup mon dernier graphique c'est Lightfall dans le monde dire pas c'est écrit par Tim Probert et c'est publié chez Gallimard bande dessinée c'est l'histoire d'une petite jeune fille Béa qui vit avec son grand-père qui est un cochon mais qui est sorcier et à un moment il disparaît donc elle part à sa recherche alors elle elle est elle a un fonctionnement particulier elle elle a besoin d'un cadre d'une routine elle a besoin que les choses ne changent pas elle aime pas l'inconnu et elle a besoin d'anticiper les choses donc elle est assez anxieuse voilà et elle va partir à la recherche de son grand-père mais avec un avec un un gardien un galdurien qui s'appelle Cad je vous montre un peu des planches et voilà on va parler de Margie on va parler de sorcellerie d'ailleurs il y a une vieille sorcière dedans voilà je tombe pile dessus je l'adore je m'identifie totalement à cette vieille femme et et voilà je trouve que les dessins sont super beaux l'histoire m'a énormément plu j'aime beaucoup la façon dont elle sort de ses états anxieux j'aime beaucoup la façon dont Cad l'aide à sortir de ses états anxieux parce qu'en plus lui il est tout l'inverse il est hyper positif c'est à dire que même quand c'est le caca absolu tranquille voilà et voilà c'est tout pour aujourd'hui et pour mes lectures du mois de février j'espère que cette vidéo t'aura plu t'aura intéressé n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as lu certains de ses livres ou si tu en comptes en lire ce que tu en as pensé et puis n'hésite pas non plus à me dire ce que tu as lu toi au mois de février ça m'intéresse énormément et je te fais plein de bisous n'hésitez pas non plus à vous abonner liker, partager me suivre sur Instagram je vous embrasse fort et je vous retrouve très vite